Salut tout le monde, c'est Jill. Alors, par où commencer ? Niveau chasse, j'aimerais vous dire que depuis la SHTC, je commençais à avoir un petit peu marre de jouer à Pokémon. Donc, la dernière semaine, enfin même pas la dernière, les deux dernières semaines de la SHTC, j'ai complètement lâché. J'ai arrêté de chasser, j'avais plus la motivation et je venais de commencer une partie white. En français, parce que j'avais envie de découvrir un peu les dialogues du jeu en français, ce qui m'a un petit peu déçue. Parce que j'ai été un peu dégoûtée du personnage de N que j'aimais beaucoup, mais il reste néanmoins mon rival favori. Donc, je vous montre ici le chiffre du chani que je viens de trouver. Sur la route 6, alors comme vous le savez certainement pour les personnes les plus proches de moi, sur la route 6, je cherchais carabing. Comme beaucoup de gens ont commencé à le faire, en même temps que moi d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui trouve carabing malheureusement sur cette route. N'a que chose a réussi, je l'en félicite en Corse, j'aime beaucoup sa vidéo. D'ailleurs, ça m'a un peu motivée à reprendre ma chasse ces derniers jours. Donc, pas ces derniers jours. Je l'ai reprise aujourd'hui, que précisément ce soir, pas cet après-midi. Alors, quand je l'ai reprise ce soir, sur ma version blanche française, j'arrivais dans la grotte où on trouve des coupes-notes. Alors ça, coupes-notes chani, j'ai vu le sprite pendant les vacances, quand ça était chez moi. Et au début, il ne me faisait pas tellement envie. Mais quand j'ai vu coupes-notes chani, je me suis dit, ben merde, mais en fait, ce truc, il a les yeux magenta et c'est magnifique. Donc là, je me suis dit, bon, dès que je peux, je chasse coupes-notes. Donc là, je me suis retrouvée avec beaucoup de recherches après en même temps. Et bon, ce soir, j'ai fait un petit peu de fossiles, fossiles hasards. Et quand j'ai arrêté mes fossiles, sur un chiffre-pied, je me suis dit, bon, ben, je reprends coupes-notes ou je vais sur la route 6. Je me suis dit, la route 6, c'est un peu long, mais ça me parle bien ce soir, je sens que quelque chose va tomber. Et 29 rencontres après que j'ai repris. Voilà. Vive la bien chaîne. Alors, vous voyez ici la forme hiver, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas changé de zone pour continuer à rencontrer ce sort-bébé. Ce n'est pas que je déteste Columbo, mais ce verre un peu radioactif me fait un petit peu peur. Donc, je préfère avoir ce sort-bébé. Et même si je le trouvais, je ne l'aurais pas fait évoluer. Mais bon, je cherchais Karabing, mais en même temps, Vive la d'un, ce n'était pas vraiment ma cime, mais c'est quand même un enchaîné plutôt plaisant. Elle a aidé à l'hiver, une magnifique bec, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas dit des noms. Moi, je pensais que j'allais avoir un petit peu plus de chance en trouvant Karabing, mais voilà. Je continuerai ma recherche, puisque j'aime beaucoup Aydin. Et principalement, il forme automne-hiver. Bon, je sais, il changera de forme, mais voilà. Donc, c'est une forme hiver, c'est d'autant mieux que ça fait que le chagny est vachement peu ressorti que s'il avait été en fin de printemps. Et d'ailleurs, sur ma version blanche française, à laquelle j'ai joué aujourd'hui quand je suis allée à la grotte des Coupé-Notes, je suis tombée sur les vivaldins roses du printemps. Du coup, ce soir, quand j'ai vu le chagny arriver, j'ai fait une espèce de blocage comparé à quand je vois le chagny. Et je me disais, mais putain, mais il est chagny ou il n'est pas chagny, parce que c'est le printemps quand même, il y a du rose, mais non, c'est la forme hiver, il est chagny. Et là, il y a eu les étoiles, j'ai fait un espèce de blanc, et j'étais en train de parler avec Sally sur Sally, et je fais, chagny ! Je me vois un peu choquée, parce que je n'y attendais pas du tout, alors que, je ne sais pas, c'est comme une espèce d'intuition qui m'a fait chasser sur la route 6 ce soir, au lieu d'aller faire couple notes. Donc, je vais le capturer. Je ne suis pas totalement préparé, mais un petit peu plus clairement dans sa vidéo, qui m'a d'ailleurs fait un petit peu rire, mais ça fait un peu peur. Bon, je vais y aller plus rapidement. Je n'ai pas loupé une pause. Donc, ça sera Lux Ball. Oh, quelle chance. Mais bon, j'ai, Sally m'a patché les versions en français, donc les Pokémon que j'avais, comme mes radars, sont restés en japonais. Ah, du coup, on est dans le Pokédex. Ah, je suis assez contente, même si ce n'était pas forcément... Non, je n'ai pas dit du turn. Et ça me fait plaisir de l'avoir trouvé. J'ai repris HS à peine ce soir. Je ne m'attendais pas à avoir de la chance, et pourtant... Et voilà. Ah, sa nature. Hum, je gueule. Pas trop mal. Voilà, bon, je vais continuer sur la route 6, parce que c'est carabine que je veux. Je vais faire la raconte. Et... J'espère pas... Merde. Non. Je m'embrouille un peu. Je suis un petit peu... Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis un petit peu choquée. Bon, bah, c'est bien. Ça m'a appris à nous. Ah, un carabine. Et franchement, il est magnifique en Chani. Je comprends que tout le monde se mette à le chasser. Voilà, on peut apprécier les étoiles. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Donc, on me rend compte. Donc, désolée, la vidéo est plutôt courte. Je ne sais pas trop quoi dire. Encore un carabine. Et voilà. Je suis contente, hein. Ça se sent pas, mais je suis contente. Je suis juste très surprise. Et bon, bah... Je sais vraiment pas quoi dire. Ça m'embête de vous faire une vidéo aussi pourrie. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire. Elle est magnifique et je suis super contente. Ah oui, par contre, j'aimerais souligner quelque chose. C'est que, à part mon VIP de l'hier sur 5G, j'ai quand même eu que des Chani femelles. Et cette fois, c'était encore une femelle. Donc, je sais pas quand est-ce que j'aurai un mâle. Mais j'espère que quand Carabine arrive roi, ce sera un mâle parce que j'ai pas de nom de femelle pour Carabine. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Admirez aussi Brutapote, qui me quitte jamais, qui a des Chani s'ongueux. Ah oui, j'ai chopé le Pokérus en chassant aussi. Voilà. Pour l'instant, j'ai des très beaux Chani s'ongueux. J'espère que ça va continuer. Je suis motivée. J'ai beaucoup de recherches. Et là, je pense que le Chani de ce soir va me motiver à entraîner mes Chani. Parce que comme vous pouvez le voir, Otavone n'est pas niveau 100. Je reprendrai peut-être la chasse un peu plus tard. Mais là, c'est sûr, je vais reprendre ma chasse. C'est la rentrée. Je vais reprendre un petit rythme un peu tous les soirs. Donc, là, encore un peu d'étoiles pour vous faire rêver. On va s'arrêter là. Voilà. Bon, bah, au revoir tout le monde. Gros bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada